Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Les gars, j'espère que vous allez bien. Donc n'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait. Et passons directement au sujet de la vidéo. Comment atteindre sa liberté financière en 5 étapes ? Alors je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui traitent de ce sujet, mais moi j'ai décidé de te partager exactement ce que je pense. Ouais, parce qu'on entend beaucoup de choses. Donc moi j'ai envie de te donner mon avis, les étapes qui me paraissent les plus rapides en fait, pour pouvoir atteindre cette fameuse liberté financière que tout le monde envie, que tout le monde veut, mon ami, que tout le monde recherche. Chaque fois que j'ai un prospect au téléphone, il veut être libre financièrement. Tout le monde veut être libre financièrement. Je comprends. Pourquoi attendre la retraite ? Pourquoi ? Parce qu'en fait quand tu as la retraite, tu es libre financièrement. Enfin libre, on va dire indépendant financièrement. Je vais revenir là-dessus la différence entre les deux. Voilà. Est-ce que tu as envie d'attendre jusqu'à une hypothétique retraite ? Que ce n'est même pas sûr, vu comment les choses vont. Ou est-ce que tu veux t'organiser toi-même, prendre tes responsabilités ? Te dire, ok, je vais moi-même créer mon indépendance financière. Pas faire comme les gilets jaunes qui attendent sous le gouvernement et qui ne sont pas contents. Ok ? Non. Prendre sa vie en main. Être responsable. Donc déjà, on va un peu faire la différence entre indépendance financière et indépendance financière. Indépendance financière, c'est un « couvre tes charges ». Ça veut dire que tes loyers, tout ce qui est charges fixes, pour pouvoir manger, pour pouvoir payer tes loyers, ton loyer, etc. Ok ? Liberté financière, ça veut dire que là, tu as du surplus. Ça veut dire que les revenus passifs que tu touches dépassent largement les charges fixes que tu as. Donc là, c'est vraiment là où tu peux commencer à voyager, à te faire plaisir, à faire tout ce que tu veux. Donc voilà, la différence entre indépendance financière et liberté financière. Première chose à faire, c'est créer une entreprise. D'accord ? Il y a d'autres gens qui vont dire autre chose. Moi, ce que je te dis, première chose à faire, c'est de créer une entreprise. Avec cette entreprise-là, gérer du bénéfice. Donc apporter le maximum de valeur, aider un maximum de gens. Et du coup, après, tu vas pouvoir toucher un maximum d'argent, de revenus, augmenter tes revenus et générer du bénéfice avec cette entreprise. Il n'y a pas plus de véhicule qui va te générer plus de rentabilité qu'une entreprise. D'accord ? Tu peux faire x100, x1000, x tout ce que tu veux. Tu vois ? L'immobilier, si tu commences à investir maintenant, tu vas certes générer des rentabilités, générer du cash flow. Ok ? Mais ça va être quoi ? 10, 20, 20%. Déjà, si tu fais 20, c'est énorme. Une entreprise, ça peut aller sur 100, 200, 1000, 1000% de rentabilité. D'accord ? Donc, dans un premier temps, moi, je te conseille de créer une entreprise pour pouvoir générer un maximum de revenus et un maximum de marge de bénéfice. Deuxième chose à faire pour pouvoir atteindre ta liberté financière, c'est de mettre de l'argent de côté. Moi, je ne comprends pas. Mettre de l'argent de côté. Tu vois, ça paraît simple, ça paraît banal, mais personne ne le fait. Donc, il y a des gens qui génèrent énormément de cash. D'accord ? Imaginons, ils génèrent 10 000, 15 000 euros par mois, mais à la fin du mois, ils sont pratiquement à zéro. Donc, en fait, ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas, les gars. D'accord ? Donc, il faut avoir à mettre de l'argent de côté, que ce soit 10, 20, 30, 40, 50%. L'idéal, c'est d'avoir même de l'argent de côté, d'atteindre même les 100 cas de côté. Une fois que tu as 100 000 euros par mois, tu as un effet de levier avec les banques qui est énorme. Tu peux acheter tout ce que tu veux, des bâtiments. Tu veux dire, tu as un effet de levier pratiquement pour en prêter un million. Donc, avec cette somme-là, tu peux vraiment avoir… Tu as une puissance financière et tu seras respecté de toutes les banques pour pouvoir faire ce que tu as envie de faire. D'accord ? Et souvent, on me dit, ouais, quand j'aurai 10 000 euros ou quand j'aurai montré mes revenus, donc 10 000 euros parce que c'est le fameux revenu que tout le monde veut atteindre en général. Donc, quand j'aurai mes 10 000 euros, je commencerai à mettre de côté. Non, c'est dès aujourd'hui, tu commences à mettre de l'argent de côté. L'argent de côté, c'est une habitude à prendre. Tu touches 500 euros, tu mets 10%, tu mets 50 euros de côté. Et ça, tu dois prendre l'habitude. Après, tu touches 1000 euros, tu mets 100 euros de côté. Tous les mois, et ainsi de suite. Et après, l'idée même, c'est d'augmenter ton pourcentage. Si tu peux mettre 15, 20, 30, 50 % de côté, tu les mets. Et c'est à force d'avoir l'habitude de mettre de côté, ce sera normal pour toi. Et quand tes revenus vont augmenter et qu'ils vont atteindre 10 000 euros, tu mettrais seulement 30, 40, 50, même, voire 50 % de côté chaque mois. D'accord ? Mais ce n'est pas lorsque tu vas toucher 10 000 euros que tu vas commencer à mettre de l'argent de côté. C'est faux. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir. Si on n'a pas pris des bonnes habitudes dès les petites sommes, ce n'est pas quand tu auras des grandes sommes que tu vas réussir à le faire. Et ça, c'est un endroit où beaucoup d'entrepreneurs se perdent. Ils génèrent beaucoup de cash parce qu'ils sont bons, ils ont de bonne expertise, ils savent bien vendre. Mais après, la gestion de l'argent, ils perdent tout. Parce qu'ils ont gardé les mêmes habitudes qu'ils avaient lorsqu'ils avaient un petit salaire. Donc, ne fais pas cette erreur-là, mets toujours dans l'argent de côté et ne tombe pas dans les pièges des gens qui vont dire « Ouais, mais tu es radin, ouais, mais tu es proche de tes sous et je ne sais pas quoi. » Est-ce que ces gens-là sont indépendants financièrement ou pas ? S'ils ne le sont pas, tu n'écoutes pas ce qu'ils disent. Tu les laisses parler. Troisième étape, avec les bénéfices, une partie des bénéfices, donc tu mets de côté une certaine partie et l'autre partie des bénéfices, tu réinvestis dans l'entreprise. Tu as compris ce que j'ai dit ? Je n'ai pas dit tu mets en bourse, je n'ai pas dit tu achètes un immeuble, je n'ai pas dit ça. Je dis tu réinvestis dans l'entreprise. Ton entreprise, elle commence à monter. Il faut vraiment réinjecter un peu comme de l'essence pour pouvoir encore continuer à la projeter pour vraiment qu'elle se lance et qu'après, elle puisse tourner tout seul. Donc, première chose à faire, réinvestir avec ses bénéfices, mettre de côté, réinvestir dans ton entreprise. Commencer à prendre une équipe pour pouvoir générer, pour pouvoir t'extraire de l'entreprise. Donc, tu réinjectes pour pouvoir grossir l'entreprise, tu commences à prendre des salariés, faire une équipe. Comme ça, toi, tu commences à t'extraire un peu de ton entreprise. Parce que c'est important que tu ne sois pas de la tête dans le guidon, que tu puisses commencer à avoir des gens qui s'occupent des tâches un peu répétitives et que toi, tu puisses commencer à t'extraire de ton entreprise pour pouvoir donner la vision de l'entreprise. Donc, d'ailleurs, je ne t'ai pas dit d'acheter quoi que ce soit, ni de Ferrari, ni de rien du tout, même si tu as des gros revenus. Quatrième étape de ton entreprise, du coup, tu vas gérer les systèmes. Tu vas construire des procédures pour faire de façon à ce que lorsqu'il y a une personne de ton équipe qui parte, par exemple, imaginons que tu puisses embaucher une autre personne pour pouvoir la remplacer, que les procédures soient déjà faites. Il faut vraiment qu'après, tu mettes en place plein de procédures afin que ton entreprise vraiment s'automatise en fait. Tu vas automatiser au maximum ton entreprise. Là, déjà, lorsque tu es à ce niveau-là, tu peux commencer déjà à acheter des petits trucs, te faire plaisir. Tu peux commencer à te faire plaisir. Tu as vu, on ne l'a pas fait dès le début. Dans le premier temps, d'abord, tu réinvestis dans ton entreprise, dans ton entreprise. Cinquième et dernière étape, une fois que tout ça est fait, que l'entreprise fonctionne, tourne sans toi, c'est-à-dire sans que toi, tu aies besoin d'être présent. Donc, elle est automatisée avec des procédures en plus. Là, avec les bénéfices, tu investis en immobilier, tu investis en bourse comme tu veux. Et là, après, tu vas pouvoir commencer à toucher tes revenus passifs liés à ton immobilier et en bourse. Donc après, il faudra faire le calcul de combien tu veux par mois. Si jamais tu veux 5 ou 10 000 euros par mois, tu fais le calcul. Si jamais il te faut... Alors, il ne faut jamais faire des calculs en direct. Mais il me semble que j'avais calculé une fois, si tu veux 15 000 euros, il faut peut-être 6 millions, je crois. 6 millions à 5 %. Bon, je te donne un chiffre au hasard. Si ce n'est pas bon, les gars, vous me corrigez dans les commentaires. Ok, mais en fait, tu calcules. Si jamais tu sais qu'il faut que tu... Pour avoir 10 000 euros, je vais prendre un exemple. Si jamais tu sais que pour avoir 10 000 euros, il te faut 1 million à 10 % d'accord ? Pour pouvoir générer 10 000 euros par mois, eh bien, tu sais que tu dois passer 1 million à 10 %. Et donc là, après, tu as à toi de chercher des bonnes rentabilités. 10 %, ça fait beaucoup, mais bon, les bonnes rentabilités en immobilier ou en bourse, ok ? Mais tu vois, déjà, avant peut-être d'être libre financièrement grâce à tes revenus, de tes actifs que tu vas acheter, que ce soit des immeubles ou en bourse, déjà, à l'attendre, tu as déjà une entreprise qui tourne, tu apportes énormément de valeur, qui ne te demande pas beaucoup de temps parce que tu as déjà automatisé, tu es juste la vision. Donc déjà, tu es déjà libre de pouvoir te déplacer géographiquement, faire ce que tu veux, faire des voyages si tu en as envie, te faire plaisir, financièrement. Tu n'as pas besoin d'attendre les revenus de tes biens. Donc, les revenus que tu vas avoir en plus, ce sera des revenus en plus. Donc voilà, c'est les 5 étapes pour pouvoir atteindre la liberté financière. Maintenant, si jamais tu veux avoir les stratégies que j'utilise avec mes clients pour pouvoir toucher 10 000 euros rapidement, d'accord ? L'objectif, c'est qu'ils puissent se toucher dans les 3 mois. Il suffit juste que tu cliques sur le lien juste en dessous. Il y a une masterclass, conférence en ligne, c'est la même chose. Tu as juste à cliquer juste en dessous et tu vas pouvoir prendre rendez-vous pour la prochaine conférence en ligne que je vais faire où tu auras vraiment les étapes détaillées que j'utilise pour pouvoir permettre d'atteindre les 10 000 euros rapidement. Ok ? Donc, tu te demandes pourquoi je fais ça ? Tout simplement parce que je sais qu'il y a des gens lorsqu'ils vont voir le webinaire et qu'ils vont assister à la conférence en ligne. Déjà, ils vont avoir une autre vision du business. Ils auront le choix de ou l'implémenter eux-mêmes ou de vouloir que je les aide à implémenter cette stratégie. Et donc, du coup, je sais que parmi vous tous, il y aura certains qui voudront être clients, qui vont travailler avec moi. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésite pas à me mettre un j'aime, d'accord ? Un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. Et surtout, les gars, on reste déterminés !